Très bien, donc bonjour, comme l'a mentionné Julien, aujourd'hui nous allons discuter de QGiServeur, donc l'état présent, ainsi que les objectifs de l'équipe et de la communauté dans un futur plus ou moins proche. Donc d'abord qui suis-je ? Je m'appelle Paul Blottière, je suis le lead developer à Hitech Imaging, donc un collègue d'Alexandre Guyot, c'est une petite structure dédiée à l'observation de la terre et la télédétection à l'ouest de Brest, mais je suis aussi développeur QGiS, corps et serveur, ainsi que membre de la Q Coopérative. Donc rapidement, la Q Coopérative, c'est un groupe international, notamment d'experts et de membres actifs de la communauté QGiS, donc on intervient sur toute la chaîne du développement à la documentation en passant par le triage de bug, etc. Pour les curieux, s'il y a jamais des problèmes liés à la vidéo, la présentation, cette présentation est disponible sur le GitHub de la Q Coopérative. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de QGiServeur en tant que tel, mais aussi de son écosystème, et donc des travaux qui ont été réalisés récemment, plus ou moins récemment, puisqu'on va repartir de la 3.10 pour aller jusqu'à la 3.16, et on va aussi discuter du futur, c'est-à-dire des projets qui sont actuellement en cours, ainsi que des projets qui sont envisagés. Donc, un premier élément à mentionner sur la 3.10, une nouveauté qui a été réalisée par René-Luc Donte de 3.10, et l'ajout de la notion de dimension sur le format WMS pour les couches vectorielles. Donc c'est une fonctionnalité particulièrement intéressante, puisque ça nous permet de réaliser du filtrage sur certaines couches. Donc concrètement, dans l'onglet QGiServeur, dans l'onglet de configuration de QGiServeur, on a désormais la possibilité d'ajouter des dimensions basées sur des attributs de notre donnée, et avec des noms particuliers. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsque l'on va écrire nos requêtes, donc GetMap, notamment GetMap dans ce cas-là, nous allons pouvoir ajouter des paramètres, par exemple, et Time égale 2020, pour pouvoir récupérer de l'information liée à une date précise. Donc au niveau état présent, dernièrement, il y a aussi eu l'ajout du protocole OGC API Features, qui est aussi connu sous le nom de WFS3. Donc ça a été développé par Alessandro Passotti, qui est aussi membre de l'actu coopérative, donc dans QGiServeur 3.10. et en ce qui me concerne, je me suis occupé de la partie certification OGC, donc faire en sorte que le protocole soit conforme. Donc ce nouveau protocole est bien plus moderne que le WFS1, puisqu'au lieu d'être basé sur du XML, et tout ce qui va avec, on utilise cette fois du JSON et de l'OpenAPI. Et donc concrètement, ce que ça signifie, c'est qu'au lieu d'écrire des requêtes habituelles, de type service égale WMS et request égale Get Feature, par exemple, cette fois, on va avoir un formalisme beaucoup plus moderne, en se disant, voilà, je veux récupérer, donc j'appelle le protocole WFS3, et je veux récupérer une collection d'objets en JSON, et je tape sur, j'interroge mon projet, qui s'appelle myproject.q.json. Donc c'est déjà implémenté, la certification officielle est en cours, mais en tout cas, le protocole passe déjà tous les tests OGC, donc on est conforme. Dans la version 3.14 de QGIS Server, il n'y a pas eu de fonctionnalité majeure de rajouter. Ici, j'ai mentionné les différentes fonctionnalités, les différents travaux qui ont été réalisés, à la fois par Marco, par Mathias, Etienne, ou Alessandro. Un point intéressant, je pense, c'est notamment l'ajout du format WebP par Mathias, qui est en fait un format image, qui a une meilleure compression. Donc ça fait que concrètement, les messages sur le réseau, par exemple en retour de GetMap, pour récupérer une image, l'information est plus légère, et donc ça va plus vite. Dans la 3.16, il y a eu un travail de réalisé par 3 listes, toujours par René Luc et David, notamment pour améliorer le temps de lecture d'un projet. Ici, j'ai indiqué QEP numéro 191. Donc les QEP pour information, ce sont des discussions publiques liées entre des discussions publiques pour discuter à la fois des problèmes et aussi de la technique associée pour résoudre ces problèmes. Donc elles sont publiques, n'importe qui peut aller voir un peu le déroulement de la discussion. Donc concrètement, le travail qui a été réalisé, c'est l'amélioration de l'option de trust, qui existe déjà depuis quelques versions, et l'ajout d'une variable d'environnement dédiée pour QGIS Server, qui est QGIS Server Trust Layer Metadata. Et l'idée, c'est de faire en sorte de faire confiance au projet que nous sommes en train de charger, puisqu'il peut y avoir des metadata chargées dans ce projet-là, notamment des extents. L'avantage, c'est que ça évite, au moment du chargement du projet, de relire, de réaliser des requêtes, typiquement dans PostGIS, de réaliser des requêtes pour récupérer l'extents. Avec cette option-là, l'information est directement dans le projet, et donc on gagne du temps au moment de la lecture du projet. De la même manière, 3Lys a ajouté une nouvelle variable d'environnement qui a pour conséquence de désactiver le GetPrint, donc récupérer un rapport, l'équivalent côté desktop étant le composer. Donc effectivement, on désactive le GetPrint, mais l'avantage, c'est qu'on ne va pas charger toutes les informations qui concernent justement ce composer au moment de la lecture du projet, et donc on améliore encore le temps de lecture. C'est un travail qui est en cours et qui va donc continuer toujours dans l'objectif d'améliorer les performances de chargement. Ensuite, il y a un travail de documentation qui a été réalisé dans la 316 par Julien et Benoît de Hausslandia. L'objectif, initialement, la documentation de QG Server était perdue dans la documentation de QG Desktop dans un onglet. Là, QG Server est réellement mis en avant, on a une documentation et une page dédiées pour QG Server, et il y a eu aussi un très beau travail de réaliser sur la complétude de la documentation existante et aussi l'ajout de nouveaux contenus, typiquement le déploiement. Je crois que c'est un travail encore en cours, mais le fait est qu'on a déjà la partie documentation de QG Server a grandement gagné en qualité. Une discussion récente aussi est liée à l'expérience utilisateur. Là, l'objectif de Alessandro Passotti dans cette UEP était de pouvoir fournir un moyen nativement aux utilisateurs de naviguer un peu dans la donnée, dans les projets qui sont servis par QG Server. Donc cette fois, on a donc un nouveau catalogue de projets qui a été implémenté, qui est disponible nativement dès que QG Server est déployé, qui nous permet de naviguer dans les projets, de naviguer dans les tables attributaires, de voir un petit peu, d'observer la carte et la donnée qu'on a effectivement dans notre projet. Donc c'est extrêmement pratique pour avoir une vue simple de la donnée que nous avons et en plus, ça répond déjà pour certaines personnes à un besoin déjà en tant que tel sans installer des outils plus compliqués. Concernant la certification OGC, donc QG Server est certifié OGC pour le WMS 1.3 depuis quelques années, depuis la version 3.0, si je ne dis pas de bêtises, je ne dis déjà. Et donc cette certification, il y a des outils qui tournent toutes les nuits pour vérifier que QG Server est toujours d'équerre par rapport, en conformité par rapport à la norme. Mais l'inconvénient, donc même si ça permet de détecter des régressions à la journée, l'inconvénient, c'est qu'on peut merger du travail, on peut intégrer du travail dans QG Server qui casse la conformité. Ce qui est dommage, donc l'objectif ici de ce travail était d'intégrer les tests d'intégration, d'intégrer les tests OGC dans l'intégration continue de QG Server directement. Ce qui fait qu'on ne peut plus intégrer le travail si cela casse la conformité OGC. Donc typiquement, désormais, dans l'intégration continue de QGIS via les kits of actions, on peut observer ce genre de choses, c'est-à-dire tous les tests qui sont exécutés et s'ils passent ou pas et s'ils ne passent pas, pourquoi. Un travail a été réalisé aussi sur le monitoring de performance. Donc de la même manière que les tests OGC, il y a des tests de performance qui sont exécutés tous les soirs afin de pouvoir détecter des régressions puisque QG Server est basé sur les librairies core de QG Desktop, ce qui est très pratique, mais l'inconvénient, c'est que ces librairies core bougent extrêmement vite, il y a des dizaines de commits par jour et une régression en performance côté QG Server est bien plus impactante qu'une régression pour QG Desktop. Donc il faut qu'on fasse, l'objectif c'est de faire attention et de vraiment connaître l'état actuel des performances et détecter les régressions. Donc il y a eu de nouveaux scénarios qui ont été ajoutés, des mécaniques de détection d'anomalies avec envoi de mail si jamais il y a quelque chose d'anormal, une situation anormale ainsi qu'une mise à jour des différentes versions qui ont été testées. Là, donc un petit exemple ici de graphique et donc les résultats préliminaires sont que QG 3 est plus rapide que QG 2 dans la plupart des cas. maintenant nous allons discuter un peu du futur plus ou moins proche donc quels sont les projets en cours et quels sont les objectifs à plus long terme. Donc toujours sur les études de performance puisque c'est un sujet qui est plutôt à la mode lié à QG Server. Donc on a encore ajouté de nouveaux scénarios notamment lié au temps de chargement de très gros projets donc pas loin de 1000 couches en combien de temps on arrive à lire le projet et à générer un document de Get Capabilities puisque ça a un impact direct sur l'utilisation sur l'utilisateur de temps de latence ainsi que des tests sur le moteur de rendu catégorisé ou par règle là je me suis donc en écrivant les tests je me suis rendu compte avant-hier qu'a priori effectivement QG 3X est plus lent avec le moteur de rendu catégorisé donc à investiguer et sinon d'autres tests encore des tailles d'images plus importantes pour le Get Map des tests pour le Get Future Info etc. Il y a énormément on a énormément d'idées pour améliorer les choses donc c'est à travailler en cours et l'objectif au final c'est d'avoir de résumé une sorte de rapport un article de blog ou autre de trucs et astuces pour optimiser la configuration de notre projet pour QG Server ensuite donc tout à l'heure nous avons mentionné le fait qu'on peut désormais ajouter des dimensions sur des couches vectorielles mais pour l'instant ce n'est pas encore possible pour les couches raster et c'est un peu dommage surtout avec l'engouement qu'il y a et l'utilisation de plus en plus massive des données satellitaires donc c'est un travail qui est réalisé par Alessandro Passotti qui est en cours de discussion et donc l'objectif c'est d'être capable d'exposer plusieurs caches raster comme une seule dans le sens où d'un point de vue utilisateur je veux récupérer une zone à telle date mais l'utilisateur en tant que tel n'a pas besoin de savoir si derrière il y a 100 couches avec 100 dates différentes l'objectif c'est juste d'avoir une couche raster et de pouvoir faire du filtrage par date on peut déjà le faire avec un plugin QGIS mais on ne peut pas passer à l'échelle en termes de nombre de couches et donc tout ça doit évidemment être en conformité avec le document de référence et concrètement ce que ça implique c'est une fois de plus d'être capable d'utiliser un requête time dans ce contexte sur des couches raster ensuite il y a la notion de cache partagé qui est un travail qu'on est en train de réaliser actuellement avec Alessandro qui est donc QGIServeur est de plus en plus utilisé il est de plus en plus souvent déployé dans un environnement cloud avec énormément beaucoup d'instances et donc l'objectif globalement c'est de réduire le temps de mise en service donc c'est à dire faire en sorte que QGIServeur soit capable de répondre à une requête getmap par exemple le plus rapidement possible donc ça veut dire il y a le lancement du process la lecture du projet en tant que tel et la génération du getcapability donc l'objectif c'est de se dire comment est-ce que dans ce process là est-ce qu'on peut mettre en cache quelque chose et est-ce que ça peut être partagé par des instances de QGIServeur qui tournent sur des machines complètement différentes c'est une discussion de longue date mais on a finalement des fonds pour commencer à travailler sur ce sujet ensuite il y a une discussion qui est aussi en cours liée à la configuration à la volée encore une fois dans un environnement cloud avec énormément d'instances le temps de démarrage peut être assez important en fonction des projets et donc c'est dommage d'être obligé de redémarrer toute une infrastructure alors que si jamais on veut juste réaliser un changement de configuration mineure donc l'objectif c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de configurer des instances de QGIServeur à chaud sans devoir le redémarrer donc ça peut être recharger un projet spécifique s'il a été modifié ça peut être désactiver ou recharger un plugin mettre à jour des paramètres de configuration comme le rendu parallèle ou autre vraiment l'objectif c'est de pouvoir faire de la configuration à chaud il y a un dernier sujet lié à la notion de monitoring donc toujours dans un contexte d'environnement cloud avec de nombreuses instances donc on a des instances de QGIServeur qui peuvent être déployées dans des conteneurs dans des machines virtuelles ou directement sur un serveur dédié mais l'objectif c'est de se dire comment est-ce qu'on peut monitorer toute notre infrastructure et donc récupérer des informations sur le fonctionnement interne de QGIServeur est-ce qu'il est toujours en ligne quels projets sont actuellement dans son cache quelle est sa configuration actuelle quel est son numéro de version etc donc là pour ça tel que ça a été discuté sur la QEP correspondante et afin de passer à l'échelle ce serait QGIServeur qui enverrait des informations périodiquement j'ai déjà travaillé donc sur un POC qui est fonctionnel mais ça reste un POC donc l'idée c'est d'avoir une ou plusieurs instances de QGIServeur avec des clients web qui sont en face et ici on a un nouveau service qui tourne dans un thread dédié afin de ne pas déranger le thread principal qui doit répondre au RECAD GetMap et à son travail de QGIServeur initial et donc il va envoyer périodiquement des informations sur un serveur HTTP et ce document peut aussi être modifié par un plugin Python pour pouvoir correspondre à l'utilisateur ensuite dans ce POC là le serveur HTTP stocke de la donnée en post-gray et on peut voir tout ça dans Grafana mais en réalité toute cette partie là c'est à l'utilisateur de choisir ce qu'il veut faire de l'information la plus grosse partie c'est l'implantation de ce nouveau service de monitoring dans QGIServeur et donc l'objectif sous-jacent est évidemment de récupérer ce genre de dashboard sous Grafana pour avoir c'est-à-dire ok ici j'ai 4 instances de QGIServeur j'en ai 3 qui tournent j'en ai une qui est down ici les projets en cache sur chaque instance le nombre de requêtes de GetMap qui ont été passées la consommation CPU les RAM les configurations et tout ce qui va avec donc ça c'est aussi un travail en cours qui doit être finalisé donc je vous remercie pour votre attention voilà donc les dernières avancées liées à QGIServeur donc un beau travail de la communauté de toute l'équipe merci à vous et j'attends vos questions si vous en avez alors merci Paul pour le coup des questions il y en a un paquet je le laisse y aller à Julien ok ben super déjà enfin je vous trouve top alors pas mal de questions donc il y avait en fait avant que tu abordes le cache il y avait effectivement une question sur un serveur de cache natif était-il prévu alors est-ce que cette fonction de cache est-ce que cette fonction de cache que tu as évoqué et se comporterait comme ça comme un serveur de cache ou est-ce que c'est différent alors effectivement donc l'objectif c'est d'avoir donc d'un point de vue implémentation on est encore en réflexion donc il n'y a rien de il n'y a rien de figé mais effectivement l'idée c'est vraiment d'avoir un serveur de cache qui serait un composant un composant externe et chaque instance de QG Server serait capable au lieu de lire au lieu de lire des informations dans son environnement à lui d'arriver à récupérer des informations auprès de ce serveur de cache pour pouvoir accélérer la génération du gate capabilities le chargement du projet etc ça donc c'est des projets qui c'est une question qui est loin d'être évidente comme à chaque fois puisque les caches ça pose toujours un tas de problèmes donc la première étape a été de réaliser un gros travail de profiling notamment d'un point de vue performance puisqu'on ne va pas mettre en cache des informations qui prennent finalement 3 millisecondes à récupérer mais plutôt de se dire voilà on veut mettre en cache des informations qui sont longues à récupérer sauf que ces informations là varient aussi en fonction de la taille de notre projet d'accord une autre question par rapport à ce cache alors même peut-être que cette information justement doit être cachée mais est-ce qu'on a une idée de qui finance ce travail là en fait est-ce que c'est divulgable ou est-ce que tu risques d'être éliminé c'est une bonne question pour l'instant a priori c'est plutôt avec nos amis suisses que c'est financé voilà de toute façon tout sera divulguable et divulgué en temps et en heure d'accord une autre question dans la configuration est-ce que vous envisagez de pouvoir modifier directement le projet depuis une API par exemple pour faire un petit ajout de couche ou une modification de style quelque chose comme ça modifier un projet existant qui est actuellement chargé dans QG Server c'est ça ? oui je pense que c'est ça la question non pour l'instant ce n'est pas prévu et je ne suis pas certain que ce soit souhaité mais à redisputer en fonction des besoins d'accord et puis par rapport à toute l'infra que vous avez d'abord il y a tout un premier volet alors qu'il paraît peut-être être aussi enfin dans le travail moi il me paraît impressionnant pour avoir travaillé beaucoup sur les standardisations et leur implémentation donc franchement bravo sur la partie WMS les petits détails et puis les fonctionnalités qui parfois elles ne sont pas obligatoires de ces standards là et la conformité avec l'OGC API et tu as parlé du coup de serveurs qui toutes les nuits enfin régulièrement qui testent tout ça ça c'est hébergé et c'est financé par qui en fait c'est QGIS.org c'est QGIS.org qui donc donc là j'admise un serveur dédié qui est donc payé par QGIS.org puisque et c'est logique puisque ça a un impact directement sur la qualité du produit de QGIS serveur et même QGIS desktop et QGIS.org et même QGIS desktop c'est une bonne remarque parce que même si donc la partie certification OGC pour le coup est plutôt réservée à la partie QGIS serveur autant la partie justement analyse de performance finalement c'est une analyse de performance directe de la librairie core de QGIS donc la librairie de rendu et tout ce qui va avec de QGIS desktop aussi d'accord pour préciser cette partie là en amont donc c'est bien QGIS.org qui a permis de financer mais sur une réponse à appel à projet en fait les grandes applications c'est des projets que Paul et Sondé avons proposé de faire ces infrastructures de tests de conformité donc il y a eu une partie de subvention par QGIS.org ne pensez pas que c'est une grosse entreprise type Google qui finance tout ça et ça a été aussi impulsé particulièrement par Orange et voilà donc si vous voulez que ça arrive prenez-vous en main c'est pas quelqu'un qui fera à votre place question sur les financements qui viennent de Suisse c'était pas innocent c'est pour faire comprendre que ça arrive pas tout seul ces choses-là il faut avancer c'est une très très bonne remarque de Régis c'est vrai que quand on peut avoir l'impression de se dire les serveurs s'administrent tout seul toute l'infra tourne tout seul il y a une personne magique derrière mais non non effectivement tout ça tout est financé il y a toujours des QGIS.org peut aider peut soutenir mais c'est le genre de travaux qui ont nécessairement besoin d'avoir une plus grosse structure derrière Orange avait permis d'initier le mouvement et donc maintenant le travail continue et évolue grâce à ce démarrage oui je pense que c'est effectivement un enjeu capital quand on parle de notamment aussi ce matin on parlait de SI assez gros comme celui mutualisé entre la gendarmerie et la police nationale les enjeux de qualité au niveau de déploiement et aussi du coup de stabilité de mise à l'échelle etc et donc derrière de monitoring et de non régression c'est des sujets vraiment importants même si parfois ils sont un peu éloignés du métier premier de géomaticien en fait il faut savoir que je pense que sous le capot c'est vraiment important que tout cela tourne alors une dernière question avec plein de gros mots dedans qui vient du CREC je pense est-ce que le coût de temps de mise en service peut-être ne pourrait-il pas être amorti j'essaie de faire ça en français en fonctionnant en mode résident fast CGI je ne suis pas certain de comprendre est-ce que la personne peut éclaircir la question alors je vais demander à Landry mais ce n'est pas moi qui est pour éclaircir cette question tout de suite bon ben écoute en tout cas merci je pense que c'était vraiment aussi vraiment intéressant et puis du coup Régis j'ai fini avec les questions de l'année ici ou là ouais attends je vais être du côté des forums de géoserveurs oui c'est la panique donc c'est bon on a fini avec les questions très bien merci 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 Merci.